Mieux vaut une leçon transmise avant un échec qu'une leçon apprise après avoir fauté. Cela te permettra d'anticiper les déconvenus, connaître en avance les règles du jeu et donc de réussir là où tes concurrents battront en retraite. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 leçons pour justement avoir un temps d'avance sur les autres et donc pouvoir optimiser tes chances de devenir un footballeur de haut niveau. Première leçon, l'histoire du diamant. C'est l'histoire d'un homme qui voulait devenir riche mais qui ne savait pas comment s'y prendre. Puis un beau jour, il entend la fameuse légende du diamant. La rumeur raconte qu'un trésor se trouve dans les plaines du nord à 5h de marche mais que tous ceux qui ont tenté d'y aller ont malheureusement échoué. L'homme en question, ce pensant unique, décide de lui aussi tenter sa chance pour devenir enfin riche. Après 5h de marche, il arrive sur les plaines et constate que des mille d'hommes avant lui avaient creusé des tunnels sans fin pour trouver les diamants. Après de longues heures de voyage, il décide à son tour de faire son tunnel pour trouver le fameux trésor. Peu de temps après son arrivée, il entend des cris de désespoir dans les galeries, des hommes qui pleurent et les bruits de ceux qui continuent de creuser. Ses efforts sont sans relâche et plus les jours passent, plus le silence s'installe dans les galeries. Les hommes sur place abandonnent les uns après les autres sauf un seul. Ayant la conviction profonde qu'il est unique, l'homme qui avait entendu la légende des diamants savait qu'il allait trouver le trésor. Pourquoi ? Car il s'était fait la promesse de ne jamais abandonner avant d'avoir trouvé les diamants. Pour lui, c'était les diamants et pour toi, c'est le football. Ce qui fait la différence entre toi et un autre, c'est ta valeur et ta persévérance. Tu es unique, différent des autres et avec une persévérance sans faille et maintenue sur une longue durée, tu pourras réaliser de grandes choses. C'était la première leçon du diamant et avant de passer à la seconde, j'ai un cadeau pour toi en description. Pour en savoir plus sur la préparation physique, la préparation mentale et l'entraînement du footballeur, tu peux télécharger gratuitement dès maintenant le e-book offert Futur Pro. C'est une mine d'informations qui fera une grande différence dans ta carrière et le lien est disponible en description. La deuxième leçon, c'est la tortue. Lorsque je suis arrivé en centre de formation à Toulouse, la première chose qui m'a frappé, c'était la détermination des joueurs. Autour de moi, certains étaient issus d'une famille nombreuse pauvre d'un HLM dans le nord de la France ou en banlieue parisienne. D'autres s'entraînaient pieds nus dans les rues de Kinshasa. Et c'était eux les plus déterminés et les plus talentueux. Leur détermination à l'époque ferait rougir un lion, mais le paradoxe, c'est qu'ils étaient également les moins assidus et réguliers après la première année en centre de formation. De l'autre côté, il y avait des joueurs discrets avec des qualités assez simples. On les appelle dans le jargon les contrôles pass. Mais ces joueurs s'entraînent d'arrache-pied à chaque séance, passaient du temps avec le préparateur physique et suivaient à la lettre les programmes. Et au bout de trois ans de centre, c'est en grande partie eux qui sont devenus pros. Et je retiens deux choses de cette expérience. 1. Le travailleur dépasse le talentueux lorsque le talentueux cesse de travailler. 2. Mieux vaut marcher lentement dans la bonne direction que de courir dans la mauvaise. Donc, ne te laisse pas impressionner par les ascensions rapides ou si tu as un retard entre guillemets de talent et de travail. Ça existe, oui, mais ce sont des cas isolés. Donc, travaille et retiens bien. Dans la grande majorité des cas, une réussite est le résultat de dizaines d'années de travail. Sois patient, ton heure viendra. Et n'oublie pas, c'est le marathonien qui gagne face au sprinter. 3. La route. Consacre ton énergie à ton plan. Et l'excès n'est pas perçu comme quelque chose de péjoratif pour celui qui veut devenir le numéro 1. Travailler deux heures par jour est énorme pour beaucoup, mais nécessaire pour un étudiant voulant devenir médecin. Ce n'est pas parce que la majorité prend le chemin A que le B est mauvais. Il faut bien que tu comprennes que l'excès pour une personne est simplement une routine pour toi. Tu n'es pas excessif dans ta façon de voir ta réussite. Ce sont seulement eux qui ne sont pas assez travailleurs. Dans cette leçon, comprends que ta route personnelle ne doit pas se baser sur la majorité. Dans la plupart du temps, les gens pensent prendre les bonnes décisions en choisissant la route la plus empruntée car ça rassure. Mais ce n'est pas parce que tout le monde le fait que c'est la route à suivre. La plupart des footballeurs professionnels fument la chicha malgré que cela ne soit pas le meilleur chemin à suivre. Donc n'oublie pas, l'influence des masses peut avoir un effet positif si tu es bien entouré. Mais si c'est le cas contraire, tu cours tout droit à ta catastrophe. Cela me tenait énormément à cœur de te transmettre ces trois leçons aujourd'hui car si je les avais eues entre mes mains quand j'étais joueur, cela aurait pu me sortir de certaines impasses. Quoi qu'il en soit, j'espère que ces trois leçons te serviront sur ton parcours. Et comme d'habitude, n'oublie pas d'exploser les pouces bleus, la barre des commentaires. Et si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à la chaîne et à présent, je te laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo !